Ok, les hommes, en fait, ils n'aiment pas ça, en fait. Alors, quand je disais que j'aimais bien sucer, c'était pas bien, en fait, de dire ça sur Instagram ? Non, c'était pas bien. Ah, donc, du coup, quand je disais, ouais, j'ai couché avec trois gars cette semaine, oh là là, c'était de la folie. Est-ce qu'elle a vraiment dit ça ? Et c'était pas bien non plus ? Si jamais je voulais trouver un mari ? Non, c'était pas la meilleure solution. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'assure, les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sous la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être déter, passer à l'action, créer ta vie sur mesure. Et pour ça, les gars, il y a des choses que je te propose, après, tu fais ce que tu veux. Tu es libre de pouvoir accéder à mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20k en semaine avant de créer la ranaque, regarde quand même. Et ma formation pirate marketing où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5k par mois dont j'ai rajouté en plus, ça veut dire en plus, bonus complémentaire sur comment investir dans l'immobilier, comment investir dans les cryptos, comment investir, je ne sais même plus, les startups, personal branding et sur l'e-commerce aussi. Ok, donc les gars, si jamais tu veux en savoir plus par rapport à ça, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans la description, tu pourras avoir un rendez-vous offert, donc tu mets ton numéro au téléphone, il y a un membre ou une équipe qui va te rappeler et tu pourras poser toutes tes questions par rapport à ça, est-ce que ça pourrait correspondre à ce que tu veux faire, tes objectifs, etc. Et si jamais après tu es chaud, on aura les accès à Pirate Marketing et après ce sera long, ça prendra du temps, ça prendra charbonné, c'est que le début du voyage. Ok, ça prend entre 2 à 5 ans pour pouvoir devenir libre et ça c'est pour tous les business, il n'y a pas un business qui va plus vite qu'un autre. Ok, et pas d'excuse les gars, j'ai grandi à Evry dans 91, j'ai redoublé mon BEP électrotechnique. Ok, on a grandi dans le quartier des pyramides à Evry, arrêtez de chialer les gars, ça fait plus 3 ans que je voyage, j'ai ouvert le business super tard, j'avais déjà plus de 30 ans. Donc arrêtez de vous exclure, je suis trop vieux, je suis trop jeune, je n'ai pas de dipone, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas la bonne couleur. C'est que des bullshit, ok ? Je suis désolé les gars. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. C'est ça la finalité. Et passons directement au sujet de la vidéo. Donc voilà ce qui est arrivé à Amber Rose, Brittany Riner et Lala Anthony, c'est le sujet de la vidéo. Voilà encore une preuve des dégâts du féminisme. Voilà, bon ben voilà. Tout se passait bien, le début des féministes, tout ça c'était bien là. Le féminisme 1.0, 2.0, on était bon. On est passé à les femmes modernes féministes 3.0, les meufs, elles ont déjà tous les droits, elles ont déjà. Est-ce que quelqu'un peut me citer en commentaire un droit qu'un homme a, qu'une femme n'a pas ? Ah ben là, on l'entend moins ta grande bouche là. Ben oui, ça fait longtemps que les femmes, elles ne me sortent pas le tout des différences de salaire. Parce que quand même, ça fait des années que cet argument était complètement prouvé, que c'est complètement fou. À un moment donné, les gars... C'est pour ça que dans les débats, les féministes, elles se font toujours démontées. Parce que quand tu viens sur des faits, tu vois bien que ça n'a pas de sens, en fait. C'est pour ça que tu arrives après dans des débats, ouais, il faut changer les pronoms personnels, ouais, il faut changer les noms de famille, enfin... C'est venu une blague, en fait. Le truc, alors que tout avait bien commencé. Voilà. Et en plus, je dirais même plus que les femmes ont plus d'avantages, parce qu'elles se mangent du patriarcal, elles ont plus d'une société patriarcale, elles ont encore plus d'avantages dans cette société parce qu'elles ont l'égalité et les mêmes droits que les hommes, en tant qu'humains, tout simplement. Mais en tant que femmes, ce qui est d'ailleurs sexiste, d'avoir des avantages en fonction de ton genre, elles ont les avantages d'être une femme. Ça veut dire la galanterie, etc. Tout ce que tu sais, la protection des hommes, enfin, tout. Voilà. Tout ce qui va avec. Donc elles ont même plus. Le seul double standard qui bénéficie aux hommes, aujourd'hui, ce serait quoi ? De pouvoir coucher avec plusieurs femmes et d'être respecté pour ça au lieu d'être vu comme l'équivalent d'une femme, genre une bête, quoi, tu vois. Une prostituée ou tout ce que tu veux. Voilà. Ce serait le seul truc. Mais le nombre d'hommes qui puissent avoir accès à autant de femmes, c'est quoi ? C'est 10, 10%, 20%. Donc 80% des hommes ne peuvent pas avoir accès à ça. Donc voilà. Et si jamais ils ont accès à ça, en plus, ils ont travaillé sur eux pour pouvoir le faire. Parce que pour pouvoir être séduisant, pour pouvoir connaître beaucoup de femmes, il y a quelque chose que tu as fait qui est bien. C'est où tu as les abdos, où tu as, je ne sais pas, tu as un bon travail, où tu as travaillé sur toi en tout cas. Il n'est pas arrivé par magie juste parce que tu es née, comme les femmes. Et du coup, les femmes, justement, encore une grosse différence, la femme née avec sa valeur, les hommes doivent la construire. Et bien le problème, c'est que beaucoup de femmes utilisent mal leur valeur. Et après, elles ont des problèmes parce qu'elles ont écouté le progrès. Voilà, le progrès. Maintenant, c'est échanger. Les filles, faites ce que vous voulez. Libertés sexuelles. Vous faites ce que vous voulez. Personne n'a à vous juger. Seul Dieu peut vous juger. Vous faites ce que vous voulez, etc. Mais à un moment donné, il y a les conséquences qui arrivent. Donc, c'est ce qui s'est passé pour Amber Rose. Donc, Amber Rose, elle a gasculé toute sa vingtaine quand elle était à son pic. Tu vois, évidemment, quand elle est dans sa jeunesse, tout simplement. Quand elle était à son pic, elle était même avec Kanye West. Elle n'a même pas réussi à regarder Kanye West. C'est vraiment... Mais comment tu t'organises, quoi ? Kanye West, quoi ? Mais tu n'as pas réussi à regarder Kanye West ? C'est un truc de ouf. Donc, Kanye West, après, il était avec un rappeur qui était connu à l'époque. Je ne sais plus c'est qui. Mais après, au fur et à mesure, plus elle a pris de l'âge, plus ça compte sur le marché du dating, elle a commencé à baisser. Et après, c'est retrouvé à dater un gars et avoir un enfant avec lui. On ne sait même pas c'est qui. Et même ce gars-là, il est parti. Alors qu' Amber Rose, les gars, pour moi, parce que je sais que, les gars, vous faites les difficiles, je vois vos commentaires des fois, je me dis, attends, les gars, quand même. Vous faites les difficiles. Amber Rose, pour moi, c'est le top. Pour moi, c'est la seule meuf que j'ai vue avec un crâne rasé qui peut mettre en PLS des meufs qui ont des cheveux longs de tout ou part. C'est un truc de malade. Après, peut-être parce que c'est mon style, tu vois ce que je veux dire ? Mais Amber Rose, pour moi, ça reste quand même une belle femme. Et elle arrive, elle est misérable aujourd'hui. Et elle-même, elle a dit que, genre, aujourd'hui, elle n'a plus les hommes qu'elle voudrait avoir. De toute façon, là, elle n'a pas besoin de le dire. Elle m'a voudrait quand même ton gars alors que c'est personne et ils te laissent. Donc, c'est chaud, quoi. C'est quand même chaud. Un truc de ouf. Et en plus, malgré ça, qu'elle a pris conscience que, ouais, peut-être qu'elle ne se rend pas compte. En fait, elle pense que c'est les hommes le problème. Elle constate juste « Bon, ben, c'est bizarre. Les hommes ne sont plus intéressés par moi. » Mais parce que, de toute façon, les hommes, c'est des oufs. Ils veulent des jeunes parce qu'ils veulent les manipuler. Elle voit le résultat mais dans sa tête, elle se dit « C'est la faute des hommes. » Donc, jusqu'à un moment donné, elle n'a toujours pas compris, la pauvre. Parce qu'elle était dans un débat dans un autre podcast où le gars, il a dit « Ouais, aujourd'hui... » Enfin, elle était vénère parce que je crois que c'était un rappeur ou un gars qui avait écrit un texte où il disait « Ouais, que des meufs qui n'ont pas de talent sont payées parce qu'elles n'ont pas de talent. » Donc, en gros, des meufs qui utilisent leur beauté comme effet de levier, tu vois, plutôt, c'est pas seulement leur beauté mais c'est plutôt le sexe autour de tout ce qui est l'industrie du sexe un peu. parce qu'on est fan et des trucs comme ça. Et elle était trop vénère. « Ouais, mais t'es vénère, t'es un rageux. Comment ça ? T'es vénère parce qu'elles veulent utiliser leur beauté pour se surpayer et alors elles font ce qu'elles veulent. Elles font ce qu'elles veulent avec leurs cordes. » Et genre, est-ce qu'elle était super émotionnelle et elle était trop vénère parce que du coup, elle s'est sentie attaquée, tu vois ? Parce qu'en fait, elle n'a vraiment rien fait dans sa live, quoi. À part être belle. Elle n'a rien. Rien. Mais vraiment rien. Encore Kim, les gens vont dire « Ouais, Kim, là, il y a là. » Mais Kim, les gars, c'est quand même une businessman. Enfin, businesswoman. Voilà. Elle est quand même, elle est entourée avec sa mère, etc. Elle a su utiliser vraiment un effet de levier même si quand même utiliser la pouterie pour pouvoir comme effet de levier, ça se discute. En tout cas, voilà. Elle a quand même un talent qui est dans le business. Elle a sorti des produits, elle a fait des choses, elle a su toujours avoir l'attention pour pouvoir vendre ses produits, tout ça. Son émission, ça fait je ne sais pas combien de saisons qu'elle a fait. Enfin, plus tous ses produits dérivés, bref. Mais en barreuse, elle n'a rien. Elle n'a rien fait. Elle est juste belle. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, elle doit toucher de l'argent comme ça, par rapport à ça. Ok, donc elle était normale, elle était vénère, elle a commencé à dire « On fait ce qu'on veut, etc. » Ouais, mais conséquence, tu fais ce que tu veux avec ton corps, tu peux être par ça. Qui a envie d'avoir après la mère de tes enfants, tu as envie qu'elle soit en barre rose ? Pour la mère de tes enfants, je te parle. Calme-toi. Pour la mère de tes enfants. Alors, personne n'a envie. Et encore, ce n'est pas la pire. Après, il y a Brittany Riner. Mais Brittany Riner, elle est passée carrément. Elle a dit « Ouais, bon, là, aujourd'hui, dans mes DM, je n'ai plus aucun gars. Enfin, aucun gars. Évidemment, elle a des gars moyens. Mais pour elle, tu vois, elle ne les considère même pas comme des gars. Ça, c'est réel. Elle dit « Je n'ai plus aucun gars. » Et après, la meuf qui fait l'interview avec elle, elle dit « Non, si tu as des gars. » Elle dit « Non, mais oui, j'ai des gars normaux. » Donc, les gars normaux, les gars, elle ne vous considère même pas comme des gars. Bref. Et donc, du coup, elle a dit « Tous les gars qui m'intéressent, ne me DM plus. C'est fini. » Et elle a quel âge ? Elle avait à peine d'avoir 30 ans. Elle a un enfant, 30 ans. Et elle a dit « C'est chaud. Je n'ai plus aucun DM. » Et par contre, elle, elle a vraiment, elle, moi, elle a compris. Elle a mieux fait une photo avec Andrew Tête. C'est pour te dire qu'elle a vraiment compris, là. Donc, elle, elle a vraiment compris que les hommes, en fait, ils n'aiment pas ça. Alors, quand je disais que j'aimais bien, j'aimais bien sucer, ce n'était pas bien, en fait, de dire ça sur Instagram ? Non, ce n'était pas bien. Ah, donc, du coup, quand je disais « Ouais, j'ai couché avec trois gars cette semaine. Oh là là, c'était la folie. » Est-ce qu'elle a vraiment dit ça ? Et ce n'était pas bien non plus si jamais je voulais trouver un mari ? Non, ce n'était pas, non, ce n'était pas la meilleure solution. Mais au moins, apparemment, elle se repend. Voilà, mais là, elle constate que « Ouais, j'ai utilisé toute ma vingtaine en faisant n'importe quoi. Non, mais il n'y a aucun gars qui arrive en soirée, il voit une meuf qui twerk, qui dit « Oh, elle, c'est en fait ça sur la merde de mes enfants. » Elle me dit « Voilà. Et s'il y a des gars qui pensaient, elles sont vraiment… Il ne faut pas vous étonner après que vous vous retrouverez avec des Kim Kardashian. » Elle me dit « Tu ne comprends pas ? Ben non, mais pourquoi ? » À aucun moment, les gars, ça peut être la merde de tes enfants, gars. Bref, en tout cas, même principe, elle a utilisé toute sa vingtaine, donc sa valeur en tant que femme, son pic, ça a 23 ans, enfin toute sa vingtaine, elle a utilisé ça, elle a fait n'importe quoi. Elle est accouchée à droite, à gauche avec les célébrités. Alors, j'imagine que ça devait être une bonne ambiance, mais il y a des conséquences, heureusement. Enfin, heureusement. Il y a des conséquences, tout simplement, il n'y a pas d'heureusement. Il y a des conséquences à chaque action, tu vois. Évidemment, que tu seras moins avantagé qu'une fille qui s'est préservée, je pense que les meufs, elles ne se rendent pas compte, en fait. Comme elles confondent l'attention sexuelle avec l'attention sur un gars qui se dit « Ah, c'est une femme, j'aimerais bien voir plus loin avec elle. » Peut-être qu'elles prennent comme exemple à chaque fois Kanye West, mais Kanye West, c'est un ouf. Il faut qu'on soit clair. Mais à partir du moment où tu commences à coucher avec une célébrité, si tu couches avec une deuxième, une troisième, mais c'est fini. Si tu t'enchaînes comme ça, quel gars va dire « Vas-y, j'ai envie que sa femme, quand ils arrivent après dans les cocktails, tu arrives avec ta femme, tous les gars dans la soirée, ils sont passés sur ta femme. » Les meufs, elles ne se rendent pas compte qu'un gars, le respect, c'est tout pour lui. C'est ce qu'on appelle le statut. Le respect, c'est tout pour lui. Si tu te promènes à ton bras, tu as une meuf qui fait baisser ton statut et qui fait que les gens ne te respectent même plus, en mode Will Smith, par exemple, où les gars, ils envoient des messages « Ah, bah, c'est qui qui avait dit ça ? C'est futur ? Moi, je peux bien, je veux bien, genre, laisse un garde, il a dit à la femme de Will Smith. Pourquoi elle manque de respect comme ça à Will Smith ? Parce que la meuf, elle lui manque de respect. Bref, et après, il y a ensuite là Anthony qui est aussi une belle femme, elle qui je crois qu'elle a plutôt dans les 40, je crois, elle-même, elle a dit que c'est chaud. Elle a dit que c'est chaud et qu'elle m'a dit que c'est chaud au niveau des gars et que voilà, c'est super chaud. Elle était avec un gars de la NBA, mariée. Alors là, c'est encore un autre concept, c'était pas trop de la puterie mais c'est plus en mode féminin, ça s'est fait carotte. Elle s'est dit vas-y, je vais me barrer. Parce qu'il y a une meuf qui se barre, c'est une meuf qui se dit je vais trouver mieux. Et comment tu vas faire pour trouver mieux que tu es avec ta famille, tu es avec un gars de la NBA et tu pars comme ça et que tu crois que tu vas trouver mieux alors que tu as presque à 40 ans, tu as des enfants. Va en thérapie. Va en thérapie. Qu'est-ce que tu racontes ? Va travailler sur ton couple. Qu'est-ce que tu dis ? Ça, c'est de l'ego, avant nos grands-parents. C'est pour ça que les meufs sont misérables aujourd'hui. Après, elles ne comprennent pas. Et après, elles comprennent quand elles prennent de l'âge. Et surtout, ce qui pour moi, et ça c'est mon opinion, voilà, c'est mon opinion, je fais ce que je veux. Pour moi, ce qui résume toutes ces femmes-là et pourquoi ça ne se passe pas bien, c'est parce que les meufs, la seule chose qui est féminine chez elles, c'est leur beauté. C'est tout. En barreau, j'en suis sûr. La meuf, elle n'est même pas capable de garder un gars qui est un gars lambda, un gars qu'on ne connaît pas, on ne sait pas c'est qui, je crois. C'est elle-même qui devait gagner plus d'argent que lui. Tu n'arrives même pas à garder un gars comme ça ? Et le gars, il part avec Cher, une meuf qui a 70 ans. Ton gars, il part avec Cher, mais qu'est-ce que tu... Tu fais vraiment pas bon. Il y a vraiment... Il y a un problème. C'est vraiment... Tu n'as aucune féminité à part de ta beauté. Ça, c'est sûr et certain. Ça ne doit pas être agréable d'être à côté d'elle. Ça ne doit rien. Il n'y a rien qui doit être bien. Britney Riner, je pense que c'est... Bon, elle, elle a fait trop de salles. Elle a abusé. Je pense que ça, c'est surtout ça. Mais même, quand je l'écoutais même il y a 2-3 mois, elle était encore sur des trucs où moi, je veux faire ce que je veux, il doit m'accepter comme je suis. Si je veux aller twerker le soir avec mes copines, il doit pouvoir le faire. Donc là, maintenant, je pense qu'elle a compris. Surtout le dernier podcast où il y avait Océan Re-Tête qui était avec elle sur le podcast. Je pense qu'elle a vraiment compris. Elle a vraiment compris comment l'homme, il pense dans sa tête. Non, on ne veut pas que notre mère de nos enfants aille twerker en soirée. Qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi tu veux l'attention des autres hommes ? Pourquoi tu veux montrer tes formes ? C'est à moi ou pas ? Ah non, il ne faut pas dire que c'est à moi. D'accord. C'est à tout le monde. C'est bien. Ça, c'est mieux ça. Et là, Anthony, ça, c'est les meufs dans la désillusion qui pensent qu'à 40 ans, elles ont les mêmes options qu'elles avaient quand elles avaient 20 ans parce qu'il n'y a pas de conséquences en fait. C'est pour ça, il faut faire attention à ce que... J'imagine que ça paraît sexy ce que disent les féministes. J'imagine. Mais il y a forcément des conséquences. Il y a plein de femmes qui n'écoutent plus le courant féministe. Il y en a plein parce qu'elles se rendent compte que ce n'est pas vrai. À un moment donné, non, on ne peut pas faire ce que l'on veut avec notre corps ou je ne sais pas quoi parce qu'il y aura des conséquences derrière. Tu ne peux pas forcer les hommes à aimer, je ne sais pas moi, les meufs qui sont très des bêtes en gros, tout simplement, tu ne vas pas forcer les hommes à vouloir ce genre de femmes pour la mère de leurs enfants. Comment tu fais pour les forcer ? C'est comme si on forçait une femme à vouloir à aimer un gars qui est obèse, qui ne fait pas d'argent, qui n'a aucune ambition. On ne peut pas forcer les femmes. Nous, on s'adapte. Mais non, les meufs, elles veulent faire ce qu'elles veulent. Donc là, tu vas te dire mais pourquoi tu nous parles de ça, Dio ? Tout simplement parce que les gars, c'est important de connaître la dynamique dans le marché du célibat, si tu veux aller plus loin, tu as Dio, c'est en description, c'est la base, secret nature féminine. Si tu n'as pas encore compris, il faut que tu ailles maintenant, je te le dis clairement. Et funnel Tinder, ça c'est si jamais tu vas avoir des dates en illimité, je te montre exactement toutes les stratégies pour voir étape par étape, bio, la photo, etc., pour que tu puisses avoir du succès, arriver jusqu'au date. Après au date, tu te débrouilles. Mais en tout cas, tu auras des dates en illimité, ça c'est sûr et certain si tu suis ce que je te dis. Bref, de toute façon, tu as tout en description pour aller plus loin. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous, chez les ton camp.